Ce matin, on reçoit un nouvel auteur, M. Guétard Richard, qui nous présente son premier livre, « Grandir avec la différence », un livre autobiographique, un partage, donc très intéressant. Bienvenue à l'émission, M. Richard. Merci. Écoutez, avant de parler du livre, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la littérature, dans l'écriture? Oh, c'était un peu une histoire de parcours. Depuis 30 ans que je voulais toujours écrire un peu l'histoire de ce que j'ai vécu. Oui. Et puis, au début, je trouvais ça. Je me trouvais un peu trop agressif pour le faire. J'ai dit, la colère, c'est mauvais jeu. J'ai entendu, j'ai pris ma retraite il y a trois ans, j'ai dit, bon, je m'installe. Puis, ça m'a pris un an, quatre heures par jour, écrire ça. OK. Donc, c'est quand même, il faut être assidu quand on se lance dans l'écriture. Il faut être discipliné. Je m'étais mis 8 heures à midi, tous les matins. Puis, si le lendemain, je ne trouvais pas ça bien, j'effaçais et je recommençais. Non, ça a été une belle expérience. Puis, c'est une belle thérapie aussi. Donc, c'est ce qui a amené au premier livre. C'est ça qui est un livre autobiographique. Grandir avec la différence. De quoi ça parle exactement? En fait, je suis homosexuel. Mais ça, je ne l'ai pas avoué avant l'âge de 35 ans. Oui. Ça fait que c'est à 14, 15 ans quand tu découvres que tu es marginal comme ça. C'est ça. Dans un collège, je trouve ça difficile. Les ressources dans le temps, dans les années 50, je paniquais un peu. Ce qui fait qu'on fait pour le mieux. On prend de l'information, mais dans le temps. C'était simplement de la sublimation pour la prière d'un collège. Puis, la valence, c'était considéré comme une maladie. Oui. Ça fait que là… Justement, quand on découvre cette différence-là dans un contexte comme celui-là, comment on vit avec ça? Est-ce qu'on se sent… On panique au début. On panique surtout au collège. Puis, on disait… Dans le temps, ils me disaient « Mais c'est temporaire. Ça va guérir. Dans 15, 16 ans, les hormones, ça va se placer tout seul. » Ça va se replacer, ça. Mais plus ça avançait, puis tu te rends compte que c'est vraiment fait, que c'est là. Puis, il faut que tu l'acceptes. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Est-ce qu'on l'assume? Mais dans le temps, j'avais trop peur. Il y avait les sarcasmes, le mépris, tout ça. J'avais trop peur de ça. C'est ça que je me suis isolé. Puis, j'ai dit « Je vais me guérir parce que si c'est une maladie, ça se guérit. » Oui. Ça fait que j'ai continué mes études. Sorti du collège en question, qui était une place où est-ce que… Entre là, il fallait que tu aies l'engagement de vouloir faire un prêtre ou un curé. Mais là, tu vois-tu, dans un endroit comme ça, en tout raide homme tout le temps avec ce problème-là. Ça fait que non, j'en suis sorti. Puis, j'ai dit « Bon, je vais m'inscrire en médecine. » On va essayer de régler ça après mon cours classique. Je suis venu étudier deux ans ici en Allemagne pour passer par mes philosophies. Après le cours classique, bien là, je me suis allé en médecine. Puis, j'ai fait mes stages, tout ça. Puis, là, j'ai bien vu que plus ça avançait, bien là, à mon avis, ils ont dit « Ah, c'est plus une maladie. » Parce que j'ai fait un stage pas comme patient, mais comme stagiaire en psychiatrie. Puis, je voyais les électrochocs, tout le kit. Je me suis dit « Ben non, je n'ai pas envie de faire ça, moi. » Ensuite, je n'avais pas envie de vivre une vie de solitaire, cachée. Puis, je voulais être normal, côté social. Ça fait que je peux peut-être essayer de me marier. Ça fait qu'essayer d'établir une relation avec une femme. Oui, c'est de m'apprivoiser. C'est surtout ça, apprendre à avoir de l'affection et tout ça. Mais tu ne peux pas développer une attirance comme ça. On ne peut pas aller contre notre nature. Non, mais ça, tu penses que tu es capable de développer ça. On va finir par s'habituer. Je parle de mon ivresse là-dedans. C'est ça mon défi. Mais ça a bien été. Peut-être les dix premières années de mariage, ça a bien été. J'ai eu trois enfants, trois magnifiques enfants. Ça allait bien, mais là, tranquillement, tu as l'impression d'être faux-né ou d'être faux dans tes affaires. Ça fait que tranquillement, ça ne va pas. Puis là, tu commences à boire un peu. Ensuite, tous les partys sociaux de la médecine, je ne suivais pas ça. Non, tu commences à t'enfoncer, trouver le fond du baril lentement. Ça fait que là, tu dis, il va falloir faire quelque chose. Comment ça va s'arriver encore? Comment ça va arriver, on ne le sait pas trop non plus. Mais mon ex m'a amené au renouement conjugal. Je ne sais pas si vous connaissez le renouement conjugal. Le marriage encounter, c'est une faite semaine de témoignages. Très... des gens en difficulté pour assez de rate. Une thérapie de coupe. Exact. Puis tu arrives là. Puis là, entre autres, il y avait un des médecins de mon hôpital qui était là comme animateur. Puis c'est des grands témoignages. Puis ça marche tout par écriture. Puis ça fait que tu écris à ta conjointe. Ça fait que là, c'est là que j'ai fini par lui dire je suis bisexuel. C'est pour ça que ça explique. Ça explique pourquoi je ne suis pas très chaleureux puis un peu évasif. Ça fait que, si je me sentais, je n'ai pas été capable de dire je suis homosexuel. Oui, oui, oui. Mais il y a des étapes quand même. Il y a une transition dans tout ça. Ça dilue un peu le choc, tu imagines? Ça a été la première fois que j'en parlais. Oui. C'est sûr que ça a été dramatique. Puis après ça, bien là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu restes avec moi puis je vais m'aider à le vivre. Toujours espérant de me défaire de ça parce que j'étais encore... J'espérais tout le temps peut-être n'ai qu'à maîtriser ça. Mais non, plus ça va, plus tu bois, plus tu vas d'un bord un peu, là. Puis là, du quotidien, non, c'est plus chaud, là. Donc, aller contre sa nature, c'est s'enfoncer, là. Après ça, on... Ah, bien, c'est... C'est ce que ça décrit. Ça a été quoi l'étape la plus difficile dans tout ça? Est-ce que c'est l'annoncer à la famille? Est-ce que c'est votre parcours quand vous étiez jeune? C'est une étape. Non, quand tu le dis, là, le parcours aux jeunes, oui, j'ai paniqué tout le kit. Mais ça, tu penses que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses bébêtes, ça, c'est ma bébête à moi. Mais en vieillissant, bien là, là, t'es rendu à 30, 35 ans, puis tu dis, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est que là, c'est sûr, il y a eu un premier coming-out pour la famille. Oui. Mais j'ai commencé par faire venir mes parents à Québec, puis un apéro, puis on commençait à leur dire. Ma mère ne savait même pas que c'était l'homosexualité. Puis mon père, bien, il cherchait, lui, l'hérédité. Il dit, ton oncle Charles, il dit, ça n'a jamais aimé les femmes, c'était toujours dans le bois, puis en tout cas, c'est... Ça fait que ça devenait génétique à ce moment-là. Exact, mais on avait des doutes, des forts doutes que c'était génétique aussi dans le temps. Mais c'est sûr, ça a été difficile, ça. Mais ma famille a été très réceptive. On est 14, 15 enfants chez nous. J'ai fait le tour. J'avais peur des conjoints, parce que j'avais peur aussi de la réaction du côté de mon ex. Mais ça a bien été. Par contre, j'ai été enthousiasme. Quand tu le fais, là, c'est une explosion. Une libération. Tu dis, ça fait du bien. Mais j'étais un peu trop euphorique, là. Puis je me suis fait taper dessus. Je reçois des laits. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis tu vas te faire... C'est un peu difficile, cette partie-là. Mais au moins, tu te dis, j'ai une lueur au bout du tunnel. Je vais arriver à quelque chose. Le plus difficile était fait, là, qui était de l'admettre. Le plus difficile, c'est un petit peu plus loin. OK, OK. Donc, on va y arriver. Qu'est-ce qui a été... T'arrives en cours. D'abord, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a demandé de prendre le fiston chez nous. Oui. Parce que le fiston, ça n'allait pas bien avec les nouveaux conjoints de mon ex. Avec les stéréotypes, j'imagine. Un parent homosexuel qui s'occupe de son enfant. Bien sûr, ça a amené des problèmes aussi. Mais là, entre-temps, j'ai rencontré mon copain Richard. Ça fait qu'on s'est installé à l'île d'Oléans. Mais là, il y a une patiente qui m'arrive un bon matin. Elle dit, « Électeur Richard, surveillez-vous, votre voisine fait des siennes au comité de parents. » Je dis, « Qu'est-ce que c'est ça? » Bien, elle dit, « Oui, elle s'inquiète pour ses fils qui côtoient mon fils puis qui viennent chez nous. Mon fils qui vient avec deux homosexuels. Ça fait que pour elle... » Ça fait que c'est toutes des petites histoires comme ça. Oui, oui, oui. Mais ça, ça m'a amené en cours. Parce que, à un moment donné, ils ont voulu revoir l'enfant parce que ma conjointe a trouvé quelqu'un de l'assistance sociale puis ça a été ça. Ça fait que je pensais jamais... Je me pensais assez intelligent pour éviter la cour. Ça m'a amené en cours. Puis aller en cours avec une histoire d'homosexualité, bien, c'est sûr que tu pars perdant un peu. J'avais peut-être le droit de voir mes enfants. Et là, on se situe, on est en quelle année environ? On a un peu... 65, ma médecine, vers le 68, 67, 69. Est-ce que vous croyez qu'elles revivent toutes ces étapes-là aujourd'hui, dans les années 2000 comme ça, est-ce que vous les revivriez de la même façon? Parce que je pense que... D'abord, je ne me marierais pas parce que j'ai trouvé que j'ai l'effort à faire difficile. J'irais plutôt à l'adoption comme ça se fait actuellement. Puis quand, comme Noël, Joël Legend est en train de le faire actuellement, je viserais plus une affaire comme ça. Mais je ne regrette pas, j'ai trois enfants, je suis grand-père de cinq petits-enfants. Je ne peux pas regretter ça aujourd'hui. Mais à recommencer, non, c'est sûr, je ne me marierais pas. Je ne le conseillerais pas non plus. Je le conseillerais plutôt de vivre ce que tu es. D'ailleurs, c'est très ouvert aujourd'hui. Avec l'Internet, on peut en parler plus facilement. Mais il reste qu'il y a encore de la difficulté. C'est pour ça que ce livre-là, le deuxième point, c'est d'aider les gens qui sont marginals pour essayer de... Donc malgré l'information, malgré qu'on soit plus éduqué qu'il y a encore du chemin à faire par rapport à la perception qu'on a... J'ai donné un exemple. On s'est mariés, mon copain et moi, il y a sept ans. Oui. De son côté, dans sa famille, ils sont douze. Il y a cinq homosexuels dans sa famille. Puis il y en a qui n'est pas venu au Montréal par homophobie. Wow. Puis les autres, il y en a qui travaille dans une banque, qui est gérant, personne ne sait qu'il est gay. Son copain, lui, est dans une usine de je ne sais pas quoi, personne ne sait qu'il est gay. Il y a encore du chemin à faire. Bien, c'est sûr. Puis aussi, quand on se compare, quand on voit un pays dû évoluer comme la France, qui sont prêts à manifester dans les rues pour interdire le droit de se... Ça devient quand même... On se croyait... On se croyait beaucoup plus avancé que ça, disons, en 2000, en 2013, en 2014. Mais visiblement... Il y a eu un grand progrès. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire quand même. Au moins, c'est plus une maladie. Puis regarde, on est là et on en parle aujourd'hui. Absolument. Absolument. Je admire ça. Puis merci de m'avoir invité en pour ça. Bien, écoutez, ça nous fait vraiment plaisir. Est-ce que ça a servi un peu de thérapie, l'écriture de ce livre-là? Mon psychiatre a arrêté mes pelules. Oui. Non, c'est une thérapie, oui. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Mais ce qui me fait du bien aussi, c'est que je commence à recevoir des courriels. Ça fait juste une semaine et demie qu'il est lancé. Oui. Je vais vous donner un exemple. Avant-hier, il y a un petit Alain, un gars de 40 ans de Nouveau-Bonduit, qui m'envoie un courriel et il dit « Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Je me suis identifié à vous dans mon livre. Bravo, merci. » C'est ça que j'ai fait de ma petite enquête, mais c'est un type qu'au Nouveau-Bonduit, on ne dit pas « Homosexualité ». On dit « C'est un vieux garçon qui va prendre soin de sa mère ». Mais il reste que… Il s'est identifié et ça va faire des petits peut-être. Ça fait du bien. C'est un beau modèle pour ceux qui vivent ou qui ont vécu la même chose. Qu'on peut être heureux. Moi, ça fait 33 ans que je vis avec mon copain Richard. On fait une super belle vie. Je suis retraité. J'ai tout ce qu'il ne faut pour être bien. On vit isolé. Je ne fais pas partie des ghettos, tout ça. On vit isolé, c'est sûr. On a quelques bons amis. Mais je ne peux pas me plaindre. Sur le plan social, c'est plutôt restreint. Dans le livre, on retrouve vraiment tout le parcours du collège à aujourd'hui. Il y a même une section de photos couleur à la fin que j'ai trouvée intéressante comme aspect. Il y a un hommage. Ensuite, j'ai mes enfants un petit peu. Il y en a une que j'ai beaucoup aimé, une parade maison organisée dans les photographies. Je suis tout au mariage. Oui. Je suis tout au mariage. Ça a été improvisé par mes frères. Ils ont pris l'outillage. Ils ont décoré ça et ils sont venus nous faire toute la maison. Non, ça a été bien ça. Il y a un autre aspect qui ressort du livre qui est très intéressant. C'est qu'au travers de toute l'histoire, finalement, ce que vous racontez, il y a l'intervention d'un personnage qui s'appelle l'indiscret. C'est qui? De quoi il s'agit exactement comme intervention? Tout le long de mon parcours, j'ai des gens qui m'ont jugé, des gens qui ont questionné. Ça fait que l'indiscret représente tous ces gens-là. Le questionnement, des réflexions que j'ai reçues. Ça fait que l'indiscret me permettait, en écrivant, de m'interrompre puis d'aller peut-être une petite digression dans quelque chose puis revenir. Puis de réagir à certains commentaires aussi que vous avez entendus. C'est comme si on parlait un peu en dialogue tout le temps, mais c'est l'indiscret qui se manifeste partout puis il ne se gêne pas. Donc, c'est vraiment, ça rajoute un plus à toute cette histoire-là. Ça peut outiller les gens, justement, qui parfois cherchent des réponses ou cherchent à comprendre ce que c'est. Donc, ça s'adresse à tout le monde, du livre-là. L'indiscret, c'est tout le monde. Oui, oui, absolument. C'est tout le monde puis c'est tous ceux qui vont lire peut-être un jour, puis c'est l'indiscret qui pose des questions pour eux autres. On invite à lire, ça permet justement de mieux s'informer, de mieux connaître cet univers-là pour ceux et celles qui vivent des parcours similaires. C'est un bel outil aussi. Je crois que pour un premier livre, chapeau, c'est une belle réussite. C'est gentil. Et là, on parle d'un premier livre. Est-ce qu'il y a déjà un nouveau projet littéraire en cours, des idées qui sont sur la glace? Je ne sais pas si vous avez lu du côté de mon père qui est orphelin puis qui a eu une enfance terrible. avec un paralytique cérébral. J'ai envie de décrire ça parce que mon père, dans la dernière année, il a fait un genre d'AVC. Oui, c'est ça. Un AVC, il n'y avait plus d'inhibition, il se racontait. Oui. Ça fait que tous les jeudis, j'allais voir mon père puis je le faisais jaser et on prenait une bière. Ça fait qu'il y a tout un parcours à décrire aussi. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est embryonnaire dans ma tête, là. Mais on réserve les projets de biographie. Je réserve ma place dans deux ans ici. Oui, c'est génial. Donc, c'est noté. Le rendez-vous est déjà pris. OK. Écoutez, M. Richard. Il y a des témoins, là. Oui. Je vous souhaite beaucoup de succès pour votre nouvelle carrière d'auteur. Beaucoup de succès avec ce premier livre-là aussi. Merci beaucoup. On invite les gens à se le procurer, à le découvrir. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Peut-être juste la maison d'édition parce que je n'ai aucune coordonnée. C'est GML. Ceux qui veulent s'intéresser au livre, il faudrait qu'ils prennent sur Google GML Édition. Donc, Édition GML, on écrit ça, c'est facile à trouver. Ils vont trouver tout de suite le livre, ensuite l'information pour se le procurer. Donc, on peut le commander par le site Internet de la maison d'édition, j'imagine. Exactement. Puis, il va probablement dans la région. Je sais que l'Amazon Édition s'informe. Il y a Renaud Oubry qui va probablement l'avoir bientôt puis il y a Rochambeau. Mais pour l'instant, allez directement peut-être par l'Amazon Édition. Donc, c'est à surveiller. On visite le site Internet. Écoutez, merci de nous avoir accordé ce temps-là. C'est moi qui vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Bien gentil.